N'avez-vous jamais entendu dans les cercles de la musculation qu'il faut se ruer sur ses protéines à la fin de sa séance de musculation quand le but est d'améliorer sa masse musculaire ? C'est le sujet de la méta-analyse de Schoenfeld et collaborateurs publiée en 2013. Avant que l'on détaille cette méta-analyse, pensez bien que si vous aimez mon travail vous pouvez retrouver une vidéo inédite dans ma newsletter, elle s'appelle la pépite, tous les mardis matins dans votre boîte mail. Allez voir dans le descriptif de cette vidéo pour vous inscrire à ma newsletter. L'étude de Schoenfeld et collaborateurs publiée en 2013 est une méta-analyse, c'est-à-dire que c'est une étude d'études. Ils reprennent différentes études sur un même sujet, ils le mettent dans leur shaker si je puis dire, ils secouent et ils nous produisent une grande tendance plus forte que chaque résultat isolé de chaque étude. Le thème de cette méta-analyse c'est est-ce que le timing de la prise de protéines est si important que ça pour la prise de masse musculaire ? En fait on a vraiment souvent entendu qu'il faut se ruer sur son shaker de protéines à la fin de sa séance de musculation, quand le but est l'anabolisme, à savoir la prise de masse musculaire, pour avoir les meilleurs gains. Alors là, l'étude de Schoenfeld et des collaborateurs est assez claire. A priori cette fameuse fenêtre anabolique dans l'heure suivant la fin de la séance n'est pas si importante que ça. Ce qui a l'air plus important c'est la quantité globale de protéines dans la journée. On va prendre un exemple chiffré pour essayer de comprendre ça. Vous pesez 80 kg. Si l'on se réfère à la norme actuelle liée à l'hypertrophie, il vous faut environ 1,5 g par kg de poids de corps pour rester dans une logique de prise de masse musculaire. Quelqu'un qui fait 80 kg, environ 140 g de protéines par jour devrait faire le job. Alors vous trouverez des études qui vont plus haut. Pour un public, typiquement un public sportif, qui veut s'entraîner pour prendre de la masse musculaire, par exemple un footballeur qui est maigrichon et qui veut prendre de la masse musculaire, a priori 1,5 g vous allez être pas mal. Donc ça fait 140 g, 1,5 g pour quelqu'un de 80 kg. Donc 120 g coupé en 4 collations ou repas par jour, ça semble être quelque chose de réaliste. Ce que je tiens vraiment à faire passer comme message aujourd'hui, c'est le caractère réaliste des recommandations qu'on va donner à nos athlètes. Parce que des recommandations de la quatrième dimension, c'est bien gentil, c'est spectaculaire, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est pas réalisable. Et surtout c'est pas tenable dans le temps. Moi ce que j'essaye de produire avec mes athlètes, c'est des consignes qui sont tenables dans le temps. Et prendre 4 collations ou 4 repas de 30 g de protéines par jour, c'est tout ce qu'il y a de plus faisable. Matin, midi, soir et une collation de type 4 heures, 30 g à chaque fois environ, peut-être un petit peu plus pour le petit déjeuner, si c'est compliqué pour vous de manger 30 g de protéines au petit déjeuner, et un petit peu plus au repas du midi ou du soir par exemple. Mais en fait, 120 g par jour, pour quelqu'un de 80 kg, c'est plus important d'avoir ces 120 g par jour répartis intelligemment, parce qu'en un coup ça va faire beaucoup, que spécialement se jeter sur son shaker de protéines à la fin de la séance. Et là encore, quand je dis 120 g de protéines, ça inclut les protéines alimentaires, la vraie nourriture, et les protéines en poudre, comme ça. D'ailleurs, au sujet des protéines en poudre, pour moi, ce n'est vraiment pas une obligation. Quand vous n'êtes pas un culturiste de 100 kg qui prépare les championnats de France de bodybuilding, vous allez arriver à trouver dans la nourriture normale, j'ai envie de dire, suffisamment de protéines pour faire 4 collations par jour. Après, force est de constater que, autant matin, midi, soir, c'est assez facile d'obtenir ces 30 g de protéines d'une manière classique, alimentaire, on va dire, autant parfois à 4 heures, c'est plus compliqué. Donc là, effectivement, si vous ne voulez pas vous trimballer avec votre blanc de poulet ou votre blanc de dinde à 4 heures, c'est vrai qu'avoir un shaker de protéines, ce n'est pas une obligation, mais ça peut rendre service. Alors après, ce n'est pas le thème de cette vidéo de savoir si telle ou telle protéine est meilleure qu'une autre. On pourra d'ailleurs faire une vidéo, si vous intéressez, sur le comparatif des protéines. Mais, force est de constater que 4 prises par jour, au moins 3 sous forme de nourriture, et une quatrième, si vous n'arrivez pas à vous promener avec votre blanc de poulet ou votre blanc de dinde à 4 heures, et là, dans ce cas-là, la protéine en poudre peut faire le job et vous rend bien service, c'est tout à fait réalisable. Et c'est ça, le plus important dans l'étude de Schoenfeld et collaborateurs, c'est que gardez à l'esprit la chose suivante. Ce qui est le plus important, ce n'est pas le timing de votre prise de protéines juste après votre séance d'hypertrophie, qui est important. Ce qui est le plus important, c'est de s'entraîner en hypertrophie, parce que manger des protéines sans s'entraîner en hypertrophie, ça ne sert à rien. Et le timing n'est pas le plus important, l'important, c'est la somme des protéines ingérées par jour. Et une fois que vous obtenez votre cible de 1,5 g par kg de poids de corps environ par jour, vous êtes dans le vrai, surtout si vous coupez en 4 pas, ce qui va vous permettre d'être tout à fait réalisable au quotidien, jour après jour. Je vous le répète, l'important, ce n'est pas de faire des choses impossibles à tenir pendant une semaine ou deux, et puis abandonner, l'important, c'est d'avoir des routines qui sont tenables dans le temps. Les progrès, les vrais, ce sont ceux qui peuvent être tenables dans le temps. Si mon travail vous plaît, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Moi, ça m'encourage à continuer, et puis vous, ça ne vous coûte rien. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada